La formation est aujourd'hui un facteur clé de la croissance et de la création de richesses, et que c'est par la formation bien évidemment qu'on maintient de façon durable les compétences de tous les collaborateurs. Le jury a récompensé les responsables de formation qui se sont complètement impliqués dans la politique même de la formation qu'ils dirigeaient. On s'aperçoit justement avec les dossiers, et quand on sort un peu aussi de ces dossiers, qu'il y a une mise en forme beaucoup plus importante, une mise en spectacle, une théâtralisation de la formation, et une implication de l'avantage des membres. Il y a une montée en puissance de la motivation. On travaille de plus en plus sur les contenus, comme précédemment, mais surtout sur la façon d'amener les gens à venir à la formation. Et c'est ça, me semble-t-il, la grosse innovation qu'on peut voir dans tous les dossiers et au-delà de ces dossiers. La chose que je trouve bien, c'est le rapport à la culture. C'est appuyer la formation sur le rapport à la culture, faire une cohérence. Ça peut avoir du sens. J'ai trouvé les dossiers vraiment de qualité, avec des informations très engagées dans leur mission. On attendait à beaucoup de sujets liés au e-learning, liés aux nouvelles technologies. Finalement, on retrouve un tiers des dossiers quasiment sur l'intégration, sur les savoir-faire de base, sur la lutte contre l'illettrisme. Donc on est aussi sur des sujets de fond liés à la responsabilité sociétale. Il y a eu plusieurs choses intéressantes. Il y a d'abord eu effectivement les publics visés. On a eu des choses sur le plafond de verre, une initiative assez intéressante. Plusieurs initiatives sur les bas niveaux de compétences également, et qui ont été plutôt réussies a priori. Alors si vous pouvez donner une note pour toute la table, on vous met d'accord ? Oui, on vous met d'accord. Ce qui est marquant, c'est que les ressources en formation sont complètement liées à des projets clés pour l'entreprise. Évidemment, on n'a plus à se poser la question du lien avec la stratégie, c'est évident. On a pu voir la place du responsable formation, notamment sur ces projets liés à la culture de l'entreprise, avec un vrai rôle stratégique dans le déploiement de ces stratégies de l'entreprise et de travail sur l'image de l'entreprise, sur la culture, tout en travaillant bien sûr au développement des compétences avec cohérence. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501